Alors bonjour à tous, pendant les 15 prochaines minutes on va parler des chatbots et des assistants avec l'outil BoutyCode et on va essayer de développer un bot sur Messenger. Je me présente, je m'appelle Omar Meluli, je suis consultant indépendant, je travaille pour le point de Carrefour. Donc ça fait pratiquement 6 ans que je travaille dans le domaine conversationnel, donc autour du développement des chatbots et des assistants vocaux. Aujourd'hui on va parler de la solution BoutyCode qu'on a open sourcée. C'est un outil qui vous permet de créer des chatbots qui est basé sur Rasa NLU et qui offre beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir autour de cette présentation. Aujourd'hui BoutyCode est utilisé avec Carrefour pour plusieurs bots qui sont ouverts au grand public, notamment à gauche, c'est un chatbot qui est sur Messenger qui permet à l'utilisateur de consulter les horaires des magasins, de gérer ses commandes directement avec l'assistant. Notamment il peut décaler une commande, l'annuler avec l'assistant et peut être aussi mis en relation avec un conseil directement. A droite c'est un autre assistant vocal qui est présent sur Google Assistant qui permet de gérer la liste de course. Avant de rentrer dans le détail de BoutyCode, on va essayer de comprendre le fonctionnement d'un chatbot et le périmètre de BoutyCode. Pour converser avec un chatbot, tout d'abord on va utiliser un canal conversationnel. Aujourd'hui il y a plusieurs canaux, on peut utiliser une enceinte connectée, on peut utiliser les réseaux sociaux comme Messenger ou WhatsApp pour converser avec un chatbot. L'utilisateur va exprimer son besoin, soit avec la voix ou bien directement en tapant un texte. Dans le cas d'une expression avec la voix, il faut avoir une opération de conversion de la voix vers le texte avec le speech-to-texte. Ensuite, le besoin d'utilisateur va arriver vers l'entreprise. Il y a plusieurs façons de gérer le besoin. Parmi les façons, on peut avoir un moteur de compression de langage naturel, donc Natural Language Understanding, qui se base sur des machine learning. Et derrière, il va se baser sur des données d'entraînement qui sont fournies par l'entreprise, pour créer des modèles statistiques et rapprocher les demandes utilisateurs par des probabilités par rapport à ce qu'on a entraîné notre bot. On peut aussi avoir des bots qui vont se baser sur des machine learning, très basiques. On n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. À partir d'une étape, on va proposer plusieurs étapes, et ainsi de suite. On peut aussi avoir des chatbots qui combinent les deux technologies. Ensuite, une fois qu'on a pu comprendre l'intention de l'utilisateur par rapport à sa demande, on va pouvoir interroger les appuis de l'entreprise, et on va apporter une réponse à notre client. Une notion très importante à gérer aussi avec les chatbots, c'est la notion de gestion de contexte. Car là, ce que j'ai présenté, c'est une seule interaction. Par contre, quand on fait une conversation avec un chatbot, il y a plusieurs interactions. Il faut garder quelque part un contexte de la conversation. Là, on peut stocker les éléments clés de la conversation. Par rapport à tout ça, BodyCode va nous aider à créer des modèles de natural language understanding. Il peut aussi nous aider à créer des arbres décisions sous format de machine à état. Et aussi, il va nous aider à gérer le contexte. Autre élément de BodyCode, on a un connecteur qui est open sourcé, que vous pouvez utiliser pour créer un chatbot sur Messenger. Donc, si vous souhaitez créer un chatbot sur Messenger avec BodyCode, vous pouvez le faire sans rien coder. Alors, pour la démonstration, ce que j'ai prévu, c'est faire un petit chatbot sur Messenger autour de l'événement Voxet Days Luxembourg qui va présenter l'événement. Et comme préoccupé pour faire ce chatbot sur Messenger, on doit tout d'abord créer une application dans l'espace développeur de Facebook, créer une page Facebook associée à cette application. Et cette page-là, en fait, elle sera le point d'entrée pour notre chatbot. Une fois on a préparé ce prérequis, on va récupérer le projet BodyCode Messenger Connecteur. On va modifier des variables d'environnement avec les paramètres associés à l'application Meta et la page Facebook. Et aussi, il y a le nom de l'agent qu'il faut décrire ici. En fait, il faut mettre un agent avec un nom qui va correspondre à l'agent qu'on va créer côté BodyCode. Pour le scénario qu'on va réaliser, en fait, on va avoir tout d'abord, comme à chaque chatbot, un accueil. Donc, c'est l'étape d'enboarding. Là, on va proposer à l'utilisateur de faire sa demande. On va l'accompagner sur le périmètre du bot. Pour ce chatbot, on va proposer quatre fonctionnalités de base. On va proposer à l'utilisateur de voir le programme. On va l'aider aussi s'il souhaite à s'inscrire. Voir la liste des speakers et la liste des sponseurs. On peut aussi pousser un peu les limites en créant encore une profondeur de notre art de décision, ce que je suis en train de schématiser ici. Par exemple, si l'utilisateur souhaite voir directement les conférences, on peut proposer les conférences, un type particulier d'intervention. On peut schématiser les différents types avec conférences, universités, Qwiki, etc. Alors, pour la démonstration, j'ai déjà créé la page Facebook. C'est celle-là. Et normalement, j'ai démarré Bodycut avec Docker. Et j'utilise NGRoc pour exposer un serveur local de ma machine sur Internet. C'est très intéressant, en fait, pour pouvoir connecter, en fait, le webbook de Messenger sur ma machine. Donc là, on va tester si tout fonctionne bien. Donc là, c'est bien déjà, en fait, il y a la connexion. Et après, en fait, j'ai un problème. C'est normal, car je n'ai rien configuré pour le moment pour mon bot. Donc là, sur le projet, le Messenger Connecteur, je vais récupérer le nom de l'agent que j'ai utilisé dans les variables d'environnement. et je vais le créer dans l'interface de Bodycut. Donc là, c'est l'interface d'administration de l'étouille Bodycut. Donc je vais créer un agent avec le nom que j'ai récupéré. Je ne vais pas rentrer dans le détail des paramètres. Ce qui est intéressant ici, en fait, on peut importer un agent. C'est-à-dire, si je crée un agent, en fait, avec des données d'entraînement dans un environnement, je peux l'exporter et l'importer dans un autre environnement. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut. Je crée mon agent. Donc là, l'agent, il est créé. C'est celui-là. Avec deux données, en fait, de training data qui sont fournies par Bodycut, mais on peut l'enrichir au fur et à mesure. Donc là, j'ai juste deux intentions. Il sait ça. Il comprend quand on dit bonjour et au revoir, tout simplement. Donc là, si je reviens ici, je remets la même demande hello. Donc là, il me répond. Après, d'où il a récupéré, en fait, cette réponse ? C'est dans l'interface d'administration. Déjà, un exemple, en fait, par défaut qui est émis pour le greeting hello. C'est l'intention associée au bonjour. Donc, c'est celle-là. J'ai préparé des wordings pour notre exemple. Donc là que je vais utiliser plutôt ce wording. Je vais retirer l'autre. Donc là, normalement, j'aurai le bon onboarding. Donc là, le bot, il se présente. Bonjour, je suis votre assistant pour l'événement Luxembourg Voxet Days. Comment puis-je vous aider ? Là, c'est très large. Et le problème avec les assistants, en fait, si on va laisser... En fait, l'étape d'onboarding, elle est très importante car il faut préciser le périmètre de votre bot. Il y a plusieurs manières. Soit on va le préciser avec le texte. On va expliquer le périmètre. Ou bien, on va proposer des suggestions sur Messenger. C'est possible de le faire. Donc là, en fait, je vais refaire... Faire, en fait, comme ici, en fait, une sorte d'able décision à partir de l'accueil. Je vais proposer quatre actions. Donc la première, c'est le programme. Donc là, pour le bonjour, je vais proposer une suggestion qui va pointer sur une nouvelle intention que je vais créer. Pardon. Je crée une nouvelle. Le même principe pour les autres éléments. Donc c'est une nouvelle intention. Inscription. Pour la liste des speakers, je crée une autre suggestion. À chaque fois, je crée une nouvelle intention que je peux utiliser comme je ne peux pas l'utiliser plus tard. Donc speaker. Et le dernier, ça concerne les sponsors. Hop, je crée une nouvelle intention. Sponsor. Et c'est fait. Je peux voir ici, en fait, le texte que j'ai, les suggestions. Je peux avoir aussi d'autres types de réponses, des liens, des images. Donc là, si je remets Hello. Donc là, j'ai la réponse avec quelques suggestions. Donc, ce qu'on a configuré. Si je clique sur Programme, par exemple, ça ne va pas fonctionner. C'est normal. Je n'ai rien configuré pour l'intention Programme. Je peux venir ici. Donc l'intention Programme, je peux mettre une réponse. Donc là, j'ai préparé déjà une réponse. Hop, ici. Le même principe, on peut avoir créer des suggestions pour cette intention, etc. Je ne vais pas le faire pendant ces démonstrations. Je peux aussi créer une sorte, en fait, de passage entre cette étape vers l'étape précédente. Donc là, je vais le faire. Donc je vais créer une suggestion Head qui va me permettre de pointer sur l'intention du bonjour, tout simplement. Et je repars. Et ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai oublié, en fait, j'ai préparé un lien. Donc là, ça sera un lien avec le lien du programme. Et donc, je redemande Hello. Donc là, je vais choisir Programme. Donc là, il me propose le programme de Voxet Days Luxembourg se déroule les 20 et 22. Plusieurs formats sont disponibles avec un lien. Quand je clique, il va me rediriger vers le lien qui concerne l'événement avec le programme. Je peux faire pareil pour tout le reste. On ne va pas le faire. Ce qui est intéressant aussi à savoir, en fait, là, ce que j'ai schématisé, en fait, c'est une sorte d'arbre de décision. Ce qu'on peut faire aussi, en fait, c'est, en langage naturel, demander, par exemple, imaginons, en fait, on a un arbre de décision avec 8 niveaux ou 5 niveaux ou 6, en fait. Si l'utilisateur, il souhaite, par exemple, consulter la liste des conférences, il ne va pas avoir besoin, en fait, de passer par ce schéma-là. Il peut demander, en langage naturel, je souhaite avoir les conférences. Ça, c'est un exemple. On va tester ça pour programme. Donc là, par exemple, si je demande, je souhaite avoir le programme. Donc là, il ne comprend pas. Il a dit bye. C'est normal, car je ne l'ai pas encore entraîné. Donc là, je peux voir, en temps réel, en fait, ce qui arrive des utilisateurs. Ici, en fait, les phrases. Et cette interface, elle me permettra, en fait, d'améliorer mon modèle de NLU. Donc là, ce n'est pas un bye, et c'est plutôt, en fait, programme. Donc la prochaine fois, quand il va demander l'appareil, en fait, je peux, par exemple, demander programme. Il ne va pas le comprendre. C'est le même principe. Ça va arriver ici. Et je peux enrichir au fur et à mesure. Voilà. Je peux aussi, ici, en fait, enrichir directement un faux programme. Et donc là, si je reprends la même phrase ou une phrase similaire dans quelques minutes, car en fait, il y a un modèle qui est en train d'être entraîné, qui va rapprocher, en fait. Donc là, j'arrive directement, en fait, sur le programme. Je n'ai pas besoin, en fait, de passer par l'étape d'accueil. Donc, ce que je vais présenter aussi, en fait, c'est la gestion des entités qui est possible. Si je demande le programme de la première, journée. Donc, il y a une notion d'entité, en fait, qu'on peut utiliser avec Bodycut. Je peux labelliser des mots-clés dans une phrase. First day, par exemple. Et si je donne deuxième journée, le même principe, je le labellise. Et je crée une nouvelle entité. Second day. Et donc là, en fait, je peux, en fait, avoir des filtres, par exemple, si on a l'accès aux APIs, en fait, pour le programme, on va récupérer le programme, et après, on va filtrer sur la première journée, deuxième journée. On peut imaginer plusieurs scénarios par rapport à ça. Donc, je reviens sur les diapos pour découvrir les autres fonctionnalités qu'on ne peut pas montrer pendant la démonstration. Donc, là, ce que j'ai présenté, en fait, la gestion des entités, on peut avoir plusieurs entités pour la même phrase. Donc, l'écran d'input, c'est, en fait, les données utilisateurs réelles qui arrivent dans Bodycut, qu'on peut superviser, qu'on peut, en fait, utiliser pour améliorer le modèle et découvrir des nouvelles fonctionnalités aussi. Généralement, c'est l'interface principale qu'on utilise. En fait, s'il y a un problème d'expérience, on va essayer de comprendre pourquoi le bot, il n'a pas bien compris et l'améliorer. À savoir aussi, en fait, à ce niveau-là, en fait, les données, ils sont purgées au bout d'une période que vous pouvez configurer. Nous, c'est 30 jours par défaut pour des contraintes juridiques d'un côté et performance. Ensuite, il y a l'onglet données d'entraînement. Là, vous pouvez, en fait, avoir votre modèle d'entraînement. Vous pouvez les survoler, vous pouvez le modifier, et ainsi de suite. Donc, là, je vais passer. Donc, les réponses qu'on vient de voir, en fait. Il y a plusieurs types. Là, on peut voir le modèle avec les types d'entités, la configuration qu'on utilise. Et ce qui est plus intéressant, surtout, en fait, qui intéresse les équipes métiers, c'est, en fait, par défaut, quand vous installez BodyCode, vous aurez des métriques qui sont enregistrées chaque journée, qui sont exposées, en fait, dans cet onglet. Là, ici, en fait, on voit le trafic. Ça nous aide de voir la performance de notre bot. D'autres métriques qui sont proposées, c'est le nombre d'utilisateurs unique. On peut superviser ça pour voir si on gagne de l'audience, ou plutôt, en fait, on est en train de perdre l'audience par rapport à l'expérience qu'on propose. Le fallback, c'est très important. C'est, en fait, c'est la non-compréhension du bot. Et là, c'est le rate, en fait, c'est le taux, en fait, c'est le pourcentage. Et normalement, il est censé être stable ou dans une phase dissentante. C'est très intéressant pour nous, en fait, par exemple, chez Carrefour, on l'utilise. Des fois, en fait, ça augmente. Donc, on constate qu'il y a des besoins qu'on ne gère pas. Et en fait, en ce moment-là, en fait, on essaie de créer des intentions associées aux nouvelles demandes pour l'aura baissée. Et aussi, en fait, on peut traquer chaque intention individuellement ou bien avec dans la même courbe pour les comparer, voir la tendance. et la dernière coupe, voir une vue globale sur le cumul des intentions sur une période, ce qui nous permet, nous, par exemple, côté Carrefour, de prioriser les fonctionnalités qu'on automatise. Car on ne va pas automatiser systématiquement. Si une fonctionnalité qui est demandée par l'utilisateur, il y a 2% qui demande, ça ne vaut pas le coup de l'automatiser. Donc, d'autres écrans, le dernier écran, c'est la gestion des users. Ça aussi, c'est intéressant à savoir qu'il ne faut pas donner l'accès à n'importe qui à votre modèle d'entraînement. Des fois, en fait, on a des dizaines ou centaines de milliers de données. Si on donne à quelqu'un qui ne maîtrise pas le modèle et va altérer les données, on peut avoir un effet irréversible, des dégâts irréversibles. Donc, avec BodyCode, vous pouvez donner des accès avec des droits comme l'écriture, lecture seule, si c'est juste pour consulter les analytiques, etc. Et dernier écran, un rappel des liens de BodyCode, les ressources. N'hésitez pas à mettre une star sur le projet de l'ARIPO GitHub et merci pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501